Justement, vous parlez de l'avenir, de ces périodes de sécheresse, c'était la risque de se répéter. Comment vous, en tant que jeune agriculteur, vous avez 31 ans, vous voyez cet avenir ? Ça passe par quoi, un bon avenir d'agriculteur ? Aujourd'hui, pour moi, l'avenir, je le vois avec de la micro-aspiration, je le vois avec du goutte-à-goutte intégré sur des cultures qui s'y adaptent, je le vois avec de plus en plus de pivots avec l'irrigation par rotator comme on a à côté. Il y a ça et notamment aussi mieux gérer nos ressources. On s'aperçoit que les biométries annuelles sont souvent les mêmes, mais sur des plages courtes, différenciées. On est vraiment espacé sur des années d'extrême. Avant, on avait des orages quand même, ça arrivait, il y a eu quelques sécheresses. Mais là, c'est de plus en plus qu'on a des longues périodes sans eau. Donc à mon avis, il va falloir qu'on soit un peu plus intelligent et que d'une vingtaine de lacs par an légaux, qu'on passe une quarantaine peut-être. Donc voilà. Plus d'irrigation, on sait que l'irrigation est parfois décriée par le grand public. Vous nous disiez tout à l'heure que l'avenir de l'agriculteur passe aussi par la communication, le numérique. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu là-dessus ? Aujourd'hui, comme je vous dis tout à l'heure, on n'a plus de lien à la terre en ville souvent. Les gens qu'on voit qui sont dans les associations écologistes ou autres, grand bien leur en face, chacun son choix. Mais ils ont un souci, c'est que les trois quarts d'entre eux n'ont plus de lien à la terre. Avant, on avait tous un oncle, un grand-parent ou un parent proche qui était agriculteur. Leur nombre avait des vacances à la ferme ou des week-ends à la campagne. Ils avaient quand même un lien, ils voyaient des choses. Il n'empêche que certains pourront leurs idées, que ce soit sur du bio ou de la permaculture ou autre. Mais il y avait quand même un lien et un respect. Aujourd'hui, ce lien, il s'est perdu. Je crois qu'on doit être au max du max de 750 000 en France. On représente quoi sur 70 millions de personnes ? On ne représente rien. Donc aujourd'hui, le souci, c'est que les gens n'ont plus ce rapport à la terre. C'est aussi pour ça que je dis souvent, rencontrez-nous. On fait des événements pour ça. Il y a des forums, installations, il y a des journées portes ouvertes, il y a la chambre organise des parcours de découverte à la ferme. Nous et les JIA, on essaie de faire la fête de la terre. Il y a plein d'occasions de venir parler, de venir voir et apprendre. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est apprendre. Plus personne ne connaît notre monde. On est l'un des seuls métiers aujourd'hui qui est décrié comme ça et conspient en permanence. Il y a un nombre de philosophes qui disaient que la première mort d'un pays, c'est la mort de l'agriculture. Alors que pourtant, on a été élu à l'agriculture la plus durable du monde, quatre fois d'affilée. C'est comme ça. Et donc, vous êtes prêt à inviter Yannick Jadot à faire un séjour avec vous pendant quelques jours ? Ah mais, M. Jadot, Hugo Clément et tout autre, même Mme Bardot, tous, tous, ils peuvent venir avec grand plaisir. Ce n'est pas compliqué. On peut même leur fournir le gîte, le couvert, même s'ils veulent du tout fou, on va se démerder à l'en trouver. Mais ils verront aussi que du petit cochon, de la ferme, du canard, du papillier, de la mamie et le lapin qui va bien ou le poulet qu'on a fait nous-mêmes, c'est vraiment pas mal aussi et ça se respecte. Sous-titrage ST' 501